Aujourd'hui on va tourner un film dans un endroit où ils ont tourné plein d'autres films avant nous. Sous-titrage ST' 501 Musique Il nous montre juste le cheval. Cécile a mis son chapeau de cobreuil puisqu'on est dans un endroit de tournage de films des westerns spaghettis. Et puis enfin d'autres qui nous entournent encore assez régulièrement ici dans le désert. Donc on se trouve au Nouveau-Mexique, dans le désert, non ? Non, c'est bien plus proche de nous. C'est pas trop le sens de l'orientation. On se trouve dans le désert de Tabernas. Au sud de l'Espagne, entre Guadix et Almeria. On va essayer de trouver les endroits autres que les endroits touristiques. Sous-titrage ST' 501 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 Comme il y a très peu de chemin bien balisé, puisqu'on voit des balises un petit bout où après il n'y a plus rien, on s'est perdu, enfin on s'est perdu, on s'est laissé perdre dans ce désert. On voit le doiseau, on n'est pas loin de notre bus. Mais avec les dunes, on risque de faire quelques petits détours. Et puis là j'arrive vers un canyon. Ah ouais, un gros canyon. La route passe sûrement pas par là. Il faudrait improviser si jamais. Là on est sur une sorte de route sombre. Donc ça doit bien aller quelque part, je me dis. On tente. Donc c'était une route à l'époque. Et puis là on fait comment ? Dans la mer. T'as pas voulu sauter la crevasse ? Non. On retrouve un poteau de chemin balisé. Donc si jamais c'est des poteaux comme ça. Bon nous on aime aller aussi en dehors des sentiers. Bon là c'est très difficile. Puisque c'est que des petits canyons. Et puis on peut pas passer en dessus. Et en plus c'est quand même une zone protégée. Donc il faut pas faire n'importe quoi, aller n'importe où. Enfin des panneaux. Alors on sait pas dans quel sens mais... Enfin je sais. C'est par là-bas. Mais sur le panneau c'est pas écrit. Donc hier on a été voir les lieux de tournage. Dans ces beaux paysages. Donc on a pas été dans les parcs. Déjà bon. Ils sont fermés. Par contre on comprend pourquoi ils ont choisi. De tourner les films dans ces décors. Parce qu'en fait. Enfin quelques kilomètres à la ronde. On a des décors totalement variés. Et assez différents. Et on va aller voir des salines. Des endroits où il y a du sel. Et puis la queue du dragon. Et puis on a l'impression que tout est gelé. Enfin des endroits. On a l'impression d'avoir du givre. Et un peu de glace. Et puis en fait. Bah non. C'est ce sel. Qui ressort sur les rochers. Quand on se lève comme ça le matin. Avant le soleil. Pour arriver sur place. Au lever du soleil. Bah c'est magnifique. Parce que les couleurs. Sont tout simplement sublime. Excellent. Partout là ça goûte. Pour 1. Plus làVERO à 9. On va où là Cécile? Non, le barranco de l'infierno. Le barranco? Le barranco de l'infierno. Le barranco, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. C'est aussi des formations géologiques un peu particulières. On va aller voir. On n'a pas trop de détails là. On va voir ce que c'est. Il y a des roches assez incroyables. Moi qui aime bien toucher le rocher. Et bah t'es gâté. C'est trop, je suis gâté. T'es gâté? Bah ouais. Bon là j'ose même pas le toucher parce que t'as presque l'impression que tu vas l'abîmer quoi. Franchement tu fais une salle de bain comme ça? Ouais. Dans une douche à l'italienne. C'est génial. Je pense que c'est chouette de venir avec des enfants aussi parce qu'il y a tellement de formes et tout. On peut créer tout ce qu'on veut avec les formes qu'on voit. Et enfin je pense que pour l'esprit, l'imaginaire de l'enfant, c'est assez génial. C'est 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 génial. Le site où on se trouve maintenant c'est les queues du dragon. Ou les queues des dragons je pense plutôt. Et puis bah ça donne des formes, c'est vrai, on a l'impression que c'est vague. C'est un peu comme une queue de dragon. donc c'est assez sympa à voir assez spécifique et c'est au bord d'une route donc les visites sont assez faciles à pied aussi puisqu'il suffit de suivre la route sans les crapahuter sur les sur les dunes et avant c'est vraiment c'est un bâtiment j'ai l'impression que c'est du béton voilà il est temps pour nous de reprendre la route pour aller découvrir un nouvel endroit on espère que cette vidéo vous a plu et puis on vous dit à bientôt Cuisine salle à manger avec le balcon ici ah ouais t'as la terrasse là sympa 1 Des ainda... 2 1 2 2 1 vais 2 3 1 1